Maintenant, nous sommes dans le nouveau temple, la construction va démarrer bientôt, très bientôt. Donc, je remercie tout le monde de votre présence. Et Serge aussi, je remercie à vous parce qu'on a fait un super travail pour nous et en espérant qu'on va continuer, c'est tout fait pour nous. Et grâce aussi, avec vous, la prière, on va faire pour nous pour la construction du temple. Mais je remercie aussi toute mon équipe que pendant les 3-4 jours, j'étais là, depuis le 23 décembre, j'allais avec moi pour construire ce temple-là. Mais je voudrais remercier toute mon maman et la cour que tu veux aller là-là, que tu veux aller là avec moi parce que le samedi, le dimanche, c'est grâce à vous, je remercie à vous, que ce petit temple-là est réalisé grâce à vous. Et c'est pour ça que je remercie à vous, tout le monde. Je suis là, je remercie à vous, Philippe, je remercie à tout le monde de votre présence. Je ne me dirai pas tout, parce qu'ils t'ont jamais oublié de dire, mais je remercie à tout le monde de votre présence. Maintenant, je m'adonne la parole à Sylvain. Écoutez, je ne remercie pas à remercier les personnes et les bactères de Grands Bois, la confiance qui est témoignée à moi et l'association sur le tout. Et tout le temps, je parle de Roland, parce que c'est bien, il est un peu moins simple pour faire ça, pour officier ici. Et depuis, jusqu'à les 3 présidents de l'année passée, chacun avec sa façon de voir, façon de réaliser, sa façon de faire des choses, et il nous adapte à nous, l'entente entre le président et le prêtre, il est très important pour faire marcher, c'est l'huile dans le rouage pour faire marcher la machine, et l'entente et pour réunir le plus de monde possible dans ce temps, et que ce temps vient de la maison de tout le monde. Encore une fois, remercie à vous, encore une fois, le président remercie à vous, et confiance que ça te donne à moi encore une chance de faire un mahar. Bala alayam ici, reste encore le mahar kumbha bishrikant qui va venir, qui pense que je serai toujours au préjudice, pour pouvoir contribuer à ma façon, et peut-être à d'autres personnes, avec une connaissance beaucoup plus large aussi, pourront contribuer aussi, à venir avec nous, donner à nous la main, et moi aussi, peut-être, je serai aussi pour donner la main à d'autres personnes, qui seront là, peut-être plus éliminés, dans la religion, dans les védales, etc. Moi, je fais ce que je peux, avec ce que je vais apprendre, mais il en reste encore beaucoup. Ma connaissance n'est qu'un grain de sable, dans le bois de la mer, comme le dit créole. Je ne peux pas tout savoir. Dans l'être humain, impossible de tout savoir. L'ordinateur, même, malgré que vous mettez tout dedans, il bug quelquefois. On ne parle pas de nos petits mémoires, comme ça, là. Donc ça aussi nous peut arriver. L'oubli, ce n'est pas une fatalité, mais le respect est avant tout. La reconnaissance, les avant-l'hébeda. La reconnaissance, c'est quelque chose de très important dans la vie. Si quelqu'un a la reconnaissance, il connaît le pied de toujours celui que l'on a en service, quel que soit le dernier renseignement de la vie, l'un d'un d'un d'une façon ou l'autre, c'est ça qui est très important. Quelqu'un a plein la reconnaissance, à un moment donné, son chemin sera barré. Parce que les gens, ils parlent facilement, et donc ça, ils disent, oh, comme ça, ben, il trappe par la couronne, et de mon il trappe par la langue. Ça m'appelle Sani. Parler beaucoup, parler, il faut réfléchir avant de parler. C'est ça, il peut être Sani. Notre corps même, les neuf planètes, les l'adents même. Les neuf orifices qu'il est là, les yeux, les oreilles, les orifices impurs. Ça, c'est une neuve planète. Mais celui qui est plus dangereux, c'est la langue. C'est important, réfléchir avant de parler. Kirol, il dit ça, tu as une langue, cette phrase dans la bouche, ça aussi peut bien réfléchir. On ne peut pas aussi, en permanence, mais dire. Mais on peut aussi contribuer. Contribuer, dire pourquoi on n'a pas fait comme ça, etc. Mais il ne faut pas apprendre ça mal, il faut contribuer, dire les choses, donnez-autres idées, mettez-vous une boîte à idées, etc. Pour faire avancer, il commence une nouvelle instruction. Il propose d'automater une boîte à idées. Une personne, anonymement, peut mettre, peut-être qu'on peut recevoir aussi des soins de sueur, et qu'on peut réussir dans cette boîte, ça aussi peut avoir. Mais ce n'est pas un problème. Ça, là, on parle le moins possible au président, soit un décis de prise mauvaise, ça, on garde pour vous personnellement, ça, on brûle. Mais s'il y a des choses, mettre sur la table pour faire travailler pour l'association, c'est ça, vous mettre sur la table pour faire travailler. Mais ce que les affaires, on travaille au décis, on garde pour vous, on dort avec, comme une tombe, on ment avec. On garde ça pour vous, moi aussi, il y a des choses comme ça dans la vie. C'est comme ça, on pourra avancer. Parce que la personne, il attend qu'on réponde. Mais quand on ne réponde pas, le silence, dans son silence, dans le silence, lui-même, il devient faible. Pourquoi ne l'a pas répond à lui ? Donc, il y a beaucoup de questions, c'est lui, il n'aie maladie maintenant. Ou la plus maladie, c'est lui, il n'aie maladie, il n'aie pas. Pourquoi elle répond à lui ? Donc, c'est ça, le silence, c'est la meilleure des choses, la meilleure prière. Ça aussi, ça, des formes des choses. Il y a des grands sages, il finit, il connaît tout ça là, il fait tapas, il fait un nez, il y a six, les soirs mis, il ne fait plus la prière, il y a six, il te donne bénédiction, ça, même, ça, tu vois, ça, je n'y arrive plus, au cas, c'est que l'écoute, à où, seulement, la médédiction, c'est une forme aussi d'obéissance, de soumettre, soumission. Encore une fois, bien, merci à tout le monde, pour ça, il y a plus de d'autres encore, moi aussi, mais comme ça, il y a aussi à ce qui est bon Dieu, il y a besoin aussi de soigner ma famille, d'une façon ou d'une autre, nous voulons des jours meilleurs, nous voulons grandir, nous voulons garder notre nom, nous voulons à tous, l'ego, l'engard, il est toujours dans nous, ça aussi, il est dans nous, mais nous voulons faire comme tout le monde aussi, nous voulons faire du mieux de nous-mêmes, que Dieu lui donne à moi la force, et que l'autre aussi, notre esprit est là aussi, mais il pense qu'il y a des personnes ici, il pense prier même pour moi, ça me connaît des personnes où ça, il souhaiterait que je me reste, il souhaiterait que je me fais, il prie aussi, il voudrait que je me fiche toujours, ça me reconnaît, mais l'histoire n'est pas facile aussi dans la vie, parce qu'il y a un moment aussi, de ne pas se tourner, etc. Encore une fois, merci pour votre reconnaissance, une belle cérémonie, et bravo aux personnes qui ont travaillé pour faire ce petit temple-là, c'est quelque chose d'assez fantastique, quand nous dévoilons le début, comment tu es fait, quand il arrive, en très peu de temps, nous voyons le travail réalisé, il est très, très formidable, et encore, bon encouragement pour continuer notre équipe, pour la tour, et encore, merci, 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 Aum, Chak, Aum, Chak, Maintenant, avant que je passe la parole à Cédric, elle a dit quelque chose de très important, la famille, cette personne-là, elle est toujours dans l'ombre, et moi, la besoin de soutien aujourd'hui, les rares que je me dis ça, parce que j'ai besoin de soutien, parce que les constructions, elles ne seront pas faciles pour moi avec mon équipe, j'ai besoin d'autres aussi, mais aussi, j'ai besoin de ma dame, parce qu'elles m'expliquent aux autres, bon, on dit même, si je n'ai pas de soutien ma dame pour faire ça, quand il arrive aussi, mon tête a des fois le fatigué, mais moralement, elle va soutenir moi, c'est pour ça, aujourd'hui, on a besoin de soutien à tout le monde, mais tout le monde, même M. Roland était là, comme ça, elle a dit, ce n'est pas une affaire facile pour moi, aujourd'hui, nous avons fait un travail, pas mal de soins, comme ça, elle a dit, mes trains me mettent dans une boîte, mais des fois où on caisse, ce n'est pas facile, on caisse, ce n'est pas facile, on va mettre de l'eau dessus, mais, je veux dire ça, on a confiance en tout le monde, quand tu vois le travail, l'époque a fini, nous commençons avec une équipe jeune, regarde, ils accompagnent à moi, et je voudrais d'autres personnes qui viennent là, aujourd'hui, voir l'association, l'ouvrir à tout le monde, ça, par moi, elle n'est pas personnelle, c'est une association, il dit bien, associer, nous associer, nous nous tous, et nous mettre la main avec, je pense qu'il nous a fait une belle chose, un joli temps, dans le quartier de Grandbois, et maintenant, il passe la parole à Cédric. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les fidèles, donc, comme Renato l'a dit, nous remercions tout le monde, d'être présents ce jour, c'est un grand jour pour nous, parce que, on fait notre première cérémonie, dans notre petit temple, donc c'est quelque chose de fort, je l'ai pu voir pendant ces deux jours, donc l'émotion était quand même assez forte, pour tout le monde, parce que c'est un temple que nos ancêtres l'ont construit, et comme Serge y dit, la parole est de reconnaissance, il faut aussi nous donner une reconnaissance, envers les anciens, qu'elle a construit ce temple-là, parce que, si les ancêtres n'étaient pas là, nous n'aurions pas eu ce temple, nous n'aurions pas eu l'occasion de prier, l'occasion de marcher le feu, donc, l'important de rendre hommage aussi, aux ancêtres, aux anciens présidents, aux anciens prêtres, que la partie est là, donc un grand merci à ces personnes-là, qu'elle a contribué, on va dire, au développement de ce temple. Nous, nous arrive, on va dire, une mandature avec une nouvelle dynamique, une équipe de jeunes, une équipe Maman et la Cour, donc nous essayons aussi d'en mener nos idées, d'en mener, on va dire, un petit peu à notre façon, de rassembler le plus maximum possible de fidèles, que ce soit de Grand-Bois, de Saint-Pierre, du Sud, et dans l'île en général, donc ça, c'est un travail que le président, il fait, et nous tiens à remercier Ali, à féliciter Ali pour le travail qu'il fait, parce que si, il n'impulse pas la cadence, ben, nous ne pouvons pas non plus suivre cette cadence-là, et pouvoir rassembler le maximum de fidèles. Nous tiens également à remercier Serge, avec son équipe, pour tout le travail qu'il fait pour nous, pendant ces longues années, il n'y a rien à nous la compter, mais pas ces 31 ans, on est là, Mathieu Kovtchi, à l'époque, donc aujourd'hui, voilà, il n'est pas vieux, mais presque, donc l'important, voilà, de souligner aussi, cette persévérance, dans le temps, de cette équipe de Poussarari, que l'est là, et qu'il y a d'à nous, on va dire, à sublimer notre cérémonie, que nous fait, il peut être, faites Marie-Hémen, marche le feu, faites Kali, donc merci, un grand merci, à vous aussi. Nous tiens également à remercier, toutes les personnes, que la travail, que ce titan, comme dit Relato, depuis le 23 décembre, nous est là, nous la mettre la main, ensemble, nous la mettre la main, à la patte, pour pouvoir réaliser, ce petit temps, comme vous êtes-il, qui vous voyez, pour nous, les magnifiques, même nous, hier soir, nous qui sommes là, nous étions à 5-10 personnes, nous l'avons assises devant là, nous l'avons regardé, le travail qu'elle nous a fait, et nous a dit, qu'elle nous peut être fiers de nous, donc l'important aussi, d'être fier de soi, d'être confiant en soi, pour pouvoir réaliser, ce type de projet, mais remercier vivement, les mamans et la cour, et aussi, un grand merci, il ne se trompe pas à tout le monde, mais à Jackson, Jackson, merci, parce que, ces petits temps-là, l'idée, que vous l'avez eu, tout ça, c'est où l'avez eu, c'est où l'amène ce projet-là, nous l'assumons à haut, et franchement, le résultat est là, vous devrez fier de haut également, par rapport à ça. Ensuite, le projet du grand temple va commencer, vous verrez, le premier coup de presse sera donné prochainement, nous sécurisons le chantier, donc on aura toute une barrière qui sera mise ici, donc nous demandons aux fidèles maintenant, quand ils viennent au temple, de ne plus rentrer, de toute façon, l'accès habituel sera fermé, nous avons l'escalier que nous viennent faire ici, donc l'entrée du temple sera ici, donc nous demandons aux fidèles maintenant, qu'on aura le chantier, de faire attention, de parler à côté, notamment les enfants, de surveiller les enfants, qu'on aura ce chantier-là, puisque il est quand même assez important. Aujourd'hui, nous avons fait la cérémonie, pendant 16 jours, nous voulons de l'eau, donc nous convient également les personnes à venir à Abishégon tous les matins, donc normalement, ce sera à 5h30, à Abishégon tous les matins, donc nous comptons ces heures, cette église vient, dans la possibilité de venir, de participer à cette cérémonie, parce que c'est important aussi, de faire cet Abishégon pendant les 16 jours, et la cérémonie finale sera le samedi 6 avril, donc le samedi 6 avril, nous aurons une cérémonie générale, partout, où nous allons clôturer, on va dire, ces 16 jours d'Abishégon, donc l'appareil nous compte sur vous aussi, nous aurons également, donc la pause de la première pierre, qui sera le lundi 15 avril, à 9h, donc l'appareil, nous attendons à ZEP, nous attendons tout le monde, tous les fidèles, si vous êtes qui veut venir, si vous êtes qui veut participer, si vous êtes qui veut mettre une petite pierre, sur cette première pierre, du grand temps, donc vous allez, la bienvenue, encore une fois, merci, merci tout le monde, merci, toute l'équipe qui suit à nous, comme Renato l'a dit, l'association, il n'appartient pas à Renato la Collez, il n'appartient à tout le monde, donc nous essayons d'élargir le maximum possible, donc nous les prônerons également, des idées, il va mettre en place, comme c'est le sujet, suggéré, pardon, une boîte à idées, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, nous les prônerons, et j'espère que ce projet là, va aboutir, parce que, comme on l'a dit avant hier, ce sera un projet qui va rayonner, à la fois dans le grand bois, à la fois dans le sud, et surtout pour nos générations à venir, parce que nos générations à venir, il faut aussi que nous assurent cette continuité spirituelle, que nos ancêtres l'ont transmis à nous, il faut aussi que demain, nous arrivons à transmettre ça à nos enfants, encore une fois, merci beaucoup, merci tout le monde, merci tout le monde, maintenant, comme la tradition, tout le comité, va venir, nous va donner un petit cadeau, et les anciens avant, c'est là, ils vont prendre le relais,